Philippe Martinez nous dit qu'il n'y a rien pour l'emploi et les salaires, mais la France est sous perfusion depuis plusieurs mois et a dépensé des centaines de millions pour tenir à bout de bras des salaires qui sont payés même s'ils ne le sont pas intégralement, une économie qui essaie de repartir. La photographie est quand même bizarre, non ? Vous êtes surprise vous aussi ? En effet, la photographie est très sévère parce que que ce soit le plan de soutien pendant tout le confinement ou le plan de relance, les 100 milliards, il y a encore plus de 6 milliards pour les salariés pour qu'ils gardent des mesures quasiment totales de chômage partiel dans certains secteurs. Pour la restauration, l'aéronautique, on parle même de prolonger jusqu'à l'année prochaine. On voit au niveau des chiffres que 100 milliards d'euros d'épargne ont été collectés et sont sur les livrets en plus alors qu'on avait déjà un taux d'épargne très important. Donc c'est vrai que quand on regarde et les chiffres et le plan de relance et l'argent qui a été mis, il y a beaucoup qui a été fait en tout cas pour conserver le pouvoir d'achat et pour conserver l'emploi des salariés. Jamais notre pays a fait parier fort pour soutenir l'économie et les salariés eux-mêmes, puisque c'est un syndicat de salariés qu'il dit défendre des salariés. C'est tout simplement ahurissant, c'est-à-dire qu'on a mis plus de 30 milliards sur la table déjà en chômage partiel. C'est inégalé en Europe. Il faut rappeler que les Allemands ont mis plutôt 10 milliards de chômage partiel. Ils ont beaucoup moins d'ailleurs poussé à l'arrêt de l'activité. On a eu l'occasion de nombreuses fois autour de ce plateau d'en parler. Nos syndicats d'ailleurs ont poussé à fond pour arrêter les lignes de production. Donc ça nous coûte excessivement cher. D'ailleurs en ce moment, on n'entend parler que d'activité partielle de longue durée. On dirait que c'est le seul mécanisme qui a voix au chapitre chez nos syndicats, alors qu'il y a d'autres possibilités de sauver des emplois en France. Moi je suis assez inquiète parce que l'impression que ça donne, c'est que la valeur travail n'est plus au centre de notre modèle. Il nous parle de la santé, il nous parle de plein de choses, mais finalement... C'est vrai que j'étais troublé parce que j'ai l'impression ensuite que même les mots d'ordre, en tout cas le propos, évoluaient avec les jours. Mais la journée de manif, elle est maintenue. L'impression que ça donne, c'est qu'il faut continuer à ouvrir les vannes de la dépense publique, mais on ne sait pas comment derrière on va produire en France. Oui, pour la payer, la dépense publique. C'est ça, et donc on veut travailler 32 heures, mais payer combien ? Payer 39 ? Payer 40 ? Alors qu'ailleurs, dans les pays qui nous entourent, finalement, ils sont plus compétitifs, ils sont avec des niveaux de travail beaucoup plus importants. On a montré à la Fondation IFRA qu'on travaille 10 milliards d'heures en moins par rapport au Royaume-Uni, alors qu'on a à peu près la même population. Ça nous fait perdre une centaine de milliards de richesses nationales tous les ans. Donc à un moment, il faut peut-être qu'on se réveille, qu'on se dise que ce n'est pas en travaillant moins, et avec des salaires qui augmentent pour un travail moins important, qu'on va résoudre l'équation. D'ailleurs, on voit que c'est SNCF, RATP, SNCF, on a repris de la dette. Là, il y a encore 4,7 milliards dans le plan de relance pour la SNCF. Il faut peut-être aussi atterrir de ce côté-là. On ne peut pas rester sous perfusion indéfiniment et bloquer. Alors là, je ne pense pas que ce sera très suivi, mais on a déjà vécu pas mal de grèves. Il va y avoir des trains qui ne partiront pas ce soir, dès ce soir à la haute heure. Assez peu, heureusement. D'ailleurs, c'est limité à moins de 5 000 personnes. Ça, c'est la manif, c'est autre chose. Non, mais c'est aussi un élément qui permettra peut-être qu'on ait plus de trains et plus de métros qui roulent. Mais néanmoins, en vertu de toutes ces demandes permanentes qui sont complètement hors sol, on a déjà vécu beaucoup de grèves qui nous ont emmenés dans la crise sanitaire avec des entreprises qui étaient déjà plus fragilisées, des commerces qui étaient déjà plus fragilisés. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de recommencer.